Alors, heureux de vous retrouver en cette dernière journée de 2019. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, si on n'a pas le temps de se reparler, de se revoir d'ici demain, parce que je m'avais au travail. Et ça va être agréable, c'est toujours agréable de travailler. On est le 31 décembre 2019, 6h08 à l'heure du Québec. Avec le travail, c'est essentiel à l'équilibre d'un être humain. C'est essentiel d'abord à sa dignité, d'être autonome. C'est essentiel à la condition humaine pour retrouver une satisfaction et une dignité. Quand tu regardes autour de toi, les gens qui perdent leur emploi entrent souvent dans une dépression énorme parce que tu n'as plus ce sentiment d'autonomie qui est essentiel. Donc, pour tous ceux qui ont perdu leur emploi, parce que l'économie va vraiment dégringoler en 2020, comme elle est dégringolée en 2019, même si on n'en parle pas, puis on vous donne l'illusion que tout va bien parce qu'on offre un spectacle de divertissement à la télé et à la radio. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui souffrent. Tu le vois, quand moi je travaille dans le public, dans la restauration, généralement quand tu vas au restaurant, tu n'es pas complètement cassé, tu n'es pas complètement dans la misère, puis tu es dans un esprit festif. Tu ne vas pas au restaurant avec une face de bœuf, comme on dit, par chez nous. C'est toujours agréable. Tu n'as pas besoin de cuisiner, tu te fais servir, tu n'as pas de vaisselle à faire. Donc, puis souvent tu vas manger quelque chose que tu as envie de manger, ce n'est pas quelque chose que ta femme t'oblige à manger. Donc, c'est vraiment extraordinaire. J'ai probablement le métier le plus formidable qui existe. Puis quand tu es serveur, puis tu sais ce que tu fais, bien tu contrôles la situation. Tu es comme le maître, le directeur de cet événement-là. Chaque table, c'est un scénario différent. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai un plaisir fou. Je ne vais pas me vanter, mais je suis probablement un des meilleurs à faire son métier en ce moment, dû à l'expérience, dû au fait que je suis organisé, je sais ce que je fais. Je peux prendre des grosses sections avec plein, plein, plein de clients en même temps. Hier, comme les conditions climatiques étaient assez atroces, on envoyait une couple de serveurs à la maison, on s'est retrouvés juste deux. Puis ma section était énorme. À un moment donné, j'avais peut-être 50 clients qui sont arrivés parce que les gens, quand même, se sont mis à sortir. On dirait qu'ils se donnent toujours le mot pour sortir en même temps. Mais quand tu es en contrôle de ta situation, c'est vraiment grave. C'est un défi en plus. Mais c'est vraiment le métier le plus formidable au monde. Ceux qui veulent le pratiquer, les jeunes, je vous encourage à le faire. Puis ça te permet de voyager aussi. Je ne sais pas si ça sera un jour remplacé par des robots. On ne sait jamais. Il y a des restaurants au Japon qui commencent à faire ça. Mais j'imagine que ce n'est vraiment pas pareil. Moi, je n'aimerais pas être servi par un robot. Je ne sais pas si vous aimeriez être servi par un robot. Mais j'ai vraiment une relation extraordinaire. Puis ce que j'aime le plus relevé, c'est quand j'ai une table de gens qui sont un peu plus austères. Ça, c'est vraiment un défi énorme. Puis je réussis toujours à mettre tout le monde à l'aise et dans ma petite poche. Et c'est vraiment formidable. Les gens sont extraordinaires. Tout le monde est fantastique. Tout le monde est gentil. Quand tu prends les gens dans un certain contexte... Parce qu'il y a l'effet de foule qui fait que les gens deviennent stupides. L'effet de copiage. L'effet de calque. Et ça, ça a été étudié. C'est la nature humaine qui est comme ça. qui fait que si tu es naturellement entouré d'imbéciles, même si tu ne l'es pas, souvent tu vas te comporter en imbécile parce que tu ne veux pas être exclu du groupe d'imbéciles dans lequel tu te trouves en ce moment. Donc, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, l'important, c'est de garder votre identité. Le conseil, puis le vœu que je fais pour tout le monde, c'est de garder votre identité. Trouvez-vous aussi vos opinions vous-mêmes. Prenez pas vos opinions chez des gens qui d'abord ne savent pas de quoi ils parlent la plupart du temps. ont des préjugés. Peut-être que ça ne correspond pas à vos valeurs personnelles, mais vous vous sentez obligé parce que c'est ça la pression d'une communauté, d'un groupe ou d'une nation, c'est qu'on te met une pression. C'est comme au Québec. Si tu n'es pas nationaliste, péquiste, puis pour la loi 21, tu n'es pas un vrai Québécois. Tu n'es pas obligé d'être comme ça. Puis on te force à être comme ça. C'est comme ça dans tous les pays. Il y a toujours une idée dominante. Puis tu te fais écraser par l'idée dominante. L'important, c'est de se retrouver, retrouver son identité personnelle, être capable de surmonter ça, puis de survoler ça, puis être au-dessus de la foule. Parce que la foule, c'est Voltaire ou Pascal qui l'avaient bien étudié. Ça a un esprit, puis l'intelligence, d'un enfant de trois ans. Ce n'est pas fort, une foule. Regarde les comportements des foules. Regarde la foule quand il y a des manifestations en France récemment, que ce soit pour les grèves ou les Gilets jaunes. Ce ne sont pas des comportements très élogieux. C'est ça, une foule. Donc, gardez votre identité. Faites vos recherches. Assurez-vous que vous avez votre propre opinion, puis que vous êtes confortable avec. Puis que c'est une opinion qui est constructive, positive, parce qu'il y a trop de négatifs qui nous entourent. Puis la négativité, ça vient vraiment, vraiment altérer votre santé. Moi, je vous le dis, d'expérience, puis je le vois aussi en côtoyant tellement, tellement, tellement de gens. Donc, faites vos idées vous-mêmes. Construisez votre... Faites fonctionner votre rationalité. Tout le monde a une rationalité. Questionnez. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec l'humanité, mais on ne questionne plus. On prend tout pour du cash. Donald Trump dit que ça va bien, puis que l'économie est en feu. Tout le monde le prend pour du cash. QAnon, une bande d'insignifiants, débiles profonds qui se cachent derrière des pseudonymes. On vous dit qu'il y a un coup d'État contre le président Donald Trump. Tout le monde croit en ça, les... Les villageois. Les simples d'esprit, comme on dit. Ne soyez plus un simple d'esprit. Faites vos travaux, vos recherches. Construisez votre opinion. Puis alisez avec ce qui est en vous. Puis ce qui est à l'intérieur de chaque être humain, puis moi je le sais, même si des fois ils ont été écrasés par l'idée dominante qui est un petit peu fascisante. Comme au Québec, on a une idée dominante qui est fascisante. C'est toujours brimer les droits des minorités pour essayer de sauver la majorité. C'est complètement absurde. Ce n'est pas comme ça que tu sauves une majorité. Mais on veut se donner bonne conscience. Puis on se dit, ben non, on n'est pas fasciste, on n'est pas raciste. Mais toutes les lois que tu passes, c'est pour brimer les droits individuels. On n'est pas fasciste. C'est qui qui avait dit ça aussi, qui n'était pas fasciste? Ah, Adolf Hitler. Qui avait dit qu'il n'était pas fasciste? Ah, Mussolini. Qui avait dit qu'il n'était pas fasciste? Ah, Staline. Qui avait dit qu'il n'était pas fasciste aussi? Ah, Franco. Ah, qui l'avait dit aussi? Ah oui, Fidel Castro. Soyez prudents. Vous êtes tous bons à l'intérieur. Alors, mais naturellement, on vient planter des graines avec l'idée dominante d'un peuple ou d'une nation, qui sont juste là pour servir la majorité. Au Québec, on se fait dominer, puis on se fait manipuler, puis exploiter par l'idée dominante du nationalisme. Que tu sois libéral, péquiste, caquiste, ils sont tous nationalistes, puis c'est avec ça qu'ils jouent, puis qui tiennent les Québécois par les « gosses », comme on dit par chez nous. Donc, libérez-vous de ça, parce que c'est pas comme ça que l'être humain est construit. Puis c'est ça que je vous souhaite pour 2010-2020. Mais ça n'arrivera pas, c'est un vœu pieux. Mais que s'il y en a 4, 5, 6 qui réalisent ça, bien, c'est déjà 4, 5, 6 de plus qui se sentiront mieux, puis auront une meilleure vie. Parce que dans le fond, c'est ça l'essentiel. C'est que vous ayez, vous, une meilleure vie. Parce que tous les autres combats, c'est perdu d'avance, puis c'est, de toute façon, ça ne nous concerne même pas. Les combats politiques, les combats idéologiques, les combats rhétoriques, les combats théologiques, c'est, c'est, c'est une perte de temps. C'est votre vie qui compte. C'est vous, être bien dans votre peau, malgré le système, l'idée dominante qui est là, c'est que vous soyez et que vous apparaissiez au-dessus de tout ça, hein, dominant, puis que vous ayez une vie extraordinaire, parce qu'au bout du compte, c'est vous qui allez être seul devant le dernier moment que vous aurez à vivre, qu'on a tous à vivre. Puis tu ne veux pas avoir le regret d'avoir tout manqué. C'est toi, d'abord être bien, te réaliser, puis te faire en sorte que tu prospères. Faire en sorte que ton environnement proche soit heureux, qu'il prospère aussi, puis qu'il soit en harmonie. Puis si chacun fait ça, imagine la multiplication de toutes ces personnes qui sont bien, heureuses et épanouies, dont leur environnement, micro-environnement est bien, heureux et épanoui. Puis si chacun fait ça, là, tu as une onde, une onde universelle. Donc ça commence par nous, puis après ça, quand toute cette onde-là se propage, se propage, il y a un tsunami qui prend toute l'élite, puis qui va tout, comme ils disent en anglais, « wash out this shit », va tout nettoyer cette merde. C'est à nous de commencer. Mais tant qu'on va continuer à jouer leur jeu, puis être dominé par l'idée dominante de chaque pays qui est toujours négative, parce que l'élite veut garder le pouvoir, puis quelle est la meilleure façon de garder le pouvoir, c'est de diviser, pour régner, bien, les autres, ils sont morts de rire. Donc, ça commence par nous, puis il n'y a pas des recettes magiques, puis il n'y a pas une baguette magique, puis ça ne vient pas d'un politicien, puis ça ne viendra pas d'une politicienne non plus, puis d'un parti politique. Ça va venir de vous quand vous allez décider de devenir en harmonie, de revenir en harmonie avec. On est tous là pour être en harmonie ensemble. Si on décide d'être en harmonie, tu décides d'être en harmonie, l'autre décide d'être en harmonie, puis on propage ça, il y a une onde, une onde géante qui se transforme en tsunami, qui va aller nettoyer toute, toute cette merde qu'on retrouve dans nos élites, dans nos parlements, puis dans nos banques, puis dans nos systèmes financiers. Bonne année, puis on se retrouve après la journée de travail. Sous-titrage ST' 501